Ils sont les derniers témoins des crimes commis à Nanjing en 1937. Les membres de leur propre famille ont été tués, violés, voire enterrés vivants. 80 ans plus tard, ils disent que leur plaie s'ouvre à nouveau lorsqu'ils évoquent leurs expériences. Je voulais montrer leur vraie réaction à cette partie de l'histoire, alors j'ai opté pour des portraits en gros plein, en noir et blanc. Chaque survivant a une histoire triste à raconter. Chacune d'entre elles est décrite en quelques mots à côté de chaque portrait. Son nom est Jin Mao-je. Son père était en train de raisonner les envahisseurs japonais lorsqu'il a été abattu. Il a dit qu'il n'avait pas osé pleurer parce que dans ce cas, il n'aurait pas survécu. Même sans cette explication, on peut voir la douleur et parfois même la colère sous-jacente. La salle d'exposition est bondée, remplie de visiteurs de Nanjing et d'autres régions de Chine. Cela nous rappelle de nous souvenir de l'histoire. Cela suscite un certain enthousiasme patriotique et nous incite à nous en tenir aux bonnes valeurs. C'est-à-dire de construire un pays meilleur et de ne plus jamais laisser une telle chose se reproduire. C'est une exposition touchante. Elle me fait apprécier l'harmonie de la société dans laquelle nous vivons. L'exposition, baptisée « Témoins du temps », ne masque pas le fait qu'il ne reste plus beaucoup de temps à certains de ces témoins. « Il semble nous faire face, puis il décède en un clin d'œil. C'est le caractère transitoire de la vie. Pour le projet, c'est une perte énorme. » Ce sont peut-être leurs derniers portraits, mais pour beaucoup à travers la Chine, leurs souvenirs vivront à jamais. C'est-à-dire de la Chine, leurs souvenirs vivront à jamais.